Bonjour, une nouvelle vidéo dans le cadre de l'hôpital Henri-Mondor. C'est pour moi l'occasion de faire le point sur la situation du Covid sur la ville d'Auriac et globalement le territoire de l'Akaba. Ce que l'on constate, c'est que nous avons aujourd'hui 8 patients hospitalisés pour motifs de Covid. Tout à l'heure, le docteur Duchesne, à qui je céderai la parole, présentera peut-être un peu plus précisément ces chiffres. Nous sommes toujours à 2 décès depuis la période de sortie de confinement. Et ce que je voudrais dire et insister, c'est que notre taux de positivité aux tests, aujourd'hui, progresse. Nous sommes à 29,4. Hier, nous étions à 28 sur ce taux moyen. Alors, c'est vrai que le seuil d'alerte est à 50, mais on voit que le respect des gestes barrières, le respect du port du masque, le respect des gestes barrières, le respect du port des masques, le respect des règles d'hygiène, aujourd'hui, sont de très bons outils pour lutter contre l'épidémie. J'étais hier soir à Aurillac. J'ai pu voir que dans les bars, les règles étaient respectées sur les terrasses. J'ai quand même constaté aussi quelques lieux festifs, pour le coup privés, de jeunes étudiants, qui, à mon sens, ne respectaient pas les règles. Donc, vous voyez, il y a l'espace public où je pense que, globalement, aujourd'hui, le message est bien passé. Il faut continuer à le respecter, mais on a une présence qui est plutôt efficace. En revanche, je pense que c'était une soirée privée qui avait lieu en centre-ville, dans un espace privé, donc sur lequel on n'a pas nécessairement de pouvoir. Mais là, malheureusement, les masques n'étaient pas portés. Donc, j'invite tous ces jeunes qui, certes, ne sont pas symptomatiques dans la maladie, mais peuvent être porteurs positifs et donc peuvent être porteurs du virus et peuvent contaminer leurs parents, grands-parents, à bien respecter les règles parce que, dans le combat que nous menons contre le virus, nous pouvons le gagner si nous appliquons ces gestes simples, mais efficaces, de lutte contre la maladie. Jonathan Duchesne, chef de pôle d'addictologie et de médecine d'urgence à l'hôpital Henri-Mondor-Dourillac. La situation du Covid dans le Cantal, sur la dernière semaine, donc tout d'abord les tests, les tests d'une manière globale, il y a un taux de positivité de 2,35% de tests positifs sur 100 tests réalisés. Et sur le taux d'incidence, donc le nombre de malades cumulés sur une semaine, pour le Cantal, il est de 27%. Donc, on est dans la zone orange entre les 10 et les 50%. Et la zone rouge au-delà des 50%. Donc, nous, on est dans cette zone orange sur la dernière semaine. Et donc, la région est à un peu plus de 100 pour 100 000 habitants de taux d'incidence. Et la France, actuellement, à 100 pour 100 000 habitants. Actuellement, à l'hôpital d'Aurillac, sont hospitalisés 8 patients en médecine conventionnelle. Et il n'y a pas de patients graves hospitalisés en réanimation à ce jour. Donc, pour rappel, les principales indications des tests sont d'abord les patients qui présentent des symptômes. Et puis, également, les patients qui ont été cas contact de ces patients symptomatiques, dont le test est revenu positif. Également, dans la priorisation, il y a une troisième catégorie de personnes qui sont les professionnels de santé. Et puis, ainsi de suite, dans la priorisation des tests. Donc, actuellement, les patients qui présentent des symptômes qui pourraient être en lien avec une infection par le Covid, doivent contacter leur médecin traitant pour qu'ils aient une évaluation, au minimum une consultation téléphonique. Éventuellement, une consultation physique, s'il y a une nécessité d'évaluer cliniquement ou s'il y a un doute sur le diagnostic. Et puis, si le médecin le décide, une préconisation, une prescription pour réaliser un test. Et après, dans l'attente de ce test, s'il y a eu une suspicion clinique de maladie Covid, le patient doit rester en isolement, le temps de recevoir le test, et puis refaire le point avec son médecin sur la prise en charge. En cas d'évolution des symptômes, il doit reconsulter, bien sûr. Et s'il y a des signes de gravité ou d'urgence vitale, contacter le 15. Sur l'efficacité des mesures barrières ou précautions d'hygiène, on a un retour d'expérience de l'établissement pour lequel il y a eu une campagne d'épistage sérologique. La sérologie, c'est le témoin de l'histoire. Est-ce que la personne a contracté la maladie ou pas ? Et est-ce qu'il a pu développer des anticorps ? Et donc, on a fait une campagne de dépistage sérologique chez les professionnels travaillant au centre hospitalier Henri-Mondor. Sur un peu plus de 1000 professionnels qui ont réalisé leur sérologie, on a seulement 1,3% des professionnels qui ont développé des anticorps, ce qui signifie qu'à l'hôpital, on n'a pas été plus contaminé que la population générale. Et on fait partie de la population générale, mais le fait de travailler à l'hôpital en contact avec les patients Covid, du fait de l'application des mesures barrières, a permis de ne pas plus se contaminer. Et donc, c'est une des preuves que les mesures barrières sont efficaces. Bonjour, une vidéo pour faire le point de l'actualité et des différents sujets qui peuvent préoccuper à la fois la communauté d'Aglo et en partie la ville d'Auriac. Donc, aujourd'hui, le zoom que nous souhaitons faire, c'est de parler de l'OPA, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui se décline souvent suivant deux formes. Une première forme communautaire, l'OPA de la CABBA, que Angélique Martin vous présentera en tant que vice-présidente de l'intercommunalité. Et puis, une déclinaison plus oriaquoise, qui est l'OPA-RU, Rénovation urbaine, opération programmée d'amélioration de l'habitat, Rénovation urbaine, et qui concerne plutôt le centre ancien de la ville d'Auriac. L'objectif de ces OPA, c'est de permettre l'amélioration de l'habitat, de la rénovation de ces habitats, voire le réaménagement d'un certain nombre de logements, pour attirer de nouveaux habitants ou améliorer, bien sûr, le confort dans un appartement. Donc, c'est un budget conséquent qui est attribué par la communauté d'agglomération, puisque c'est de l'ordre de 250 000 euros par an d'aides versées par la CABBA, 200 000 euros pour la ville d'Auriac, et bien sûr, un abondement significatif de l'ANA, l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, qui complète et qui majeure ses aides. Les dossiers sont instruits par Solia, qui est notre prestataire et qui nous permet de répondre aux questions que les propriétaires, bailleurs ou occupants, peuvent se poser, de façon à améliorer l'habitat, soit pour leurs locataires, soit pour eux-mêmes. C'est le cas, notamment, de l'OPA de la CABBA. Voilà ce que je souhaitais dire, vous dire que c'était un sujet important de réhabilitation de la ville, comme de tout le territoire de la CABBA, et que nous poursuivons avec nous, nos partenaires, des projets importants. Vous en voyez un qui est juste derrière moi, qui se situe rue du 14 juillet. Mais tout à l'heure, nous avons un propriétaire qui envisage des travaux sur une rue piétonne de la ville d'Auriac, qui sera fortement aidée, bien sûr, dans le cadre de l'OPA. Et Angélique vous parlera de projets sur le territoire intercommunal, qui ont été suivis, bien sûr, par Solia, et qui bénéficient des aides de la CABBA et de l'État par le biais de l'ANA. Voilà un sujet, en tout cas, très intéressant, un sujet qu'on a souhaité mettre à l'honneur pour le salon de l'Habitat. On aura un stand traitant de l'OPA-RU pour la ville d'Auriac. Et bien sûr, les techniciens de la CABBA seront à disposition, et Solia notamment, pour tous les renseignements que vous pourriez demander concernant votre construction. Donc, reconstruisons les villes, la ville d'Auriac, mais aussi le territoire intercommunal tous ensemble. n'hésitez pas à solliciter ces aides, elles sont conséquentes, et elles permettent de réhabiliter dans de bonnes conditions l'habitat de notre territoire. Merci. Oui, on est aux 8 rues Emile Duclos. Alors, je m'appelle Claude Calvarge, je suis architecte à Toulon. Et nous venons ici au festival de théâtre de rue depuis une trentaine d'années. Et on avait décidé de s'installer là. Et pour diverses raisons, les choses ne se font plus. Et donc, nous avons acheté ce bien pour maintenant le louer. Je savais qu'il existait des aides de l'ANA, Solia, on a ça aussi par chez nous. Mais je ne suis pas un spécialiste de la rénovation. Je n'ai pas refait beaucoup de rénovation et pas dans ce cadre-là. Et là, comme je le faisais à titre personnel, je ne savais pas exactement... Voilà. Donc, moi, je m'attendais à une subvention plus ou moins symbolique. C'est pour ça qu'à la base, on devait vendre la maison pour avoir une... Bon, vous savez qu'il nous fallait de l'argent pour faire ça. Et après, quand même, les aides sont surprenantes. Moi, je suis surpris du montant des aides. Je suis très surpris. Moi, je m'attendais à un tiers de moins de ce qu'on peut m'aider là. Et voilà. Donc, je suis très content parce que finalement, c'est ce qui me permet de réaliser l'opération. Parce que moi, j'aurais été obligé de faire ça en tranche. de faire deux appartements par-ci, deux appartements par-là. Vous voyez, il y a même un poteau là-dessous. C'est le mur, ça. C'est pour ça que ça s'écroule. Et on doit commencer les travaux 1er octobre, si tout va bien. Ce n'est pas moi qui décide, là. C'est l'entrepreneur de maçonnerie. Et on pense avoir six mois de travaux. Bonjour, Angélique Martin. Je suis vice-présidente à l'ACABA en charge de la politique de la ville et de l'habitat. Je vais vous parler de l'OPA-RU qui est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Ce dispositif permet aux propriétaires, bailleurs ou habitants de bénéficier d'un accompagnement gratuit et d'une aide et de financement pour la réhabilitation de logements. C'est Solia qui accompagne les propriétaires tout au long de ce projet. Ce dispositif est porté par l'ACABA avec l'intervention de plusieurs partenaires, notamment des interventions financières, avec l'ANA, la ville d'Oriac, la Caisse des dépôts, Action Logement et la Sassica pour un montant global de 3,4 millions d'euros. Le dispositif OPA-RU sur le centre-ville d'Oriac va durer jusqu'en 2024. Parallèlement à ça, l'ACABA apporte une autre OPA qui, elle, dure jusqu'en décembre 2021 et qui peut intervenir sur l'intégralité de l'agglomération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada